Ce que je vous propose, chers amis, c'est de commencer par un petit détour sur des terrains qui nous sont parfaitement connus et qui vont concerner l'évaluation de la tierce personne. J'ai rassemblé deux ou trois ou peut-être quatre ou cinq décisions en me concentrant sur la période la plus récente. Il n'y a aucun arrêt qui ira au-delà dans le passé de 2019, simplement pour qu'on regarde un petit peu, qu'on se mette d'accord, mais il n'y aura pas de souci là-dessus, sur l'état actuel du droit, étant précisé que nous nous intéressons, comme nous l'avons indiqué en titre, à la question des frais passés. Alors d'abord, quels que soient les débats que nous avons par ailleurs, et ce n'est pas le sujet du jour sur la valeur qu'il convient d'accorder au référentiel indicatif intercours, donc ce document qui est fait par un groupe de magistrats à l'instigation forte du président Mornay, qui expose très bien ce qu'il entend par ce référentiel. On connaît tous ce document. La dernière version, qui date de fin 2020, nous indique concernant la tierce personne temporaire, donc celle qui, comme nous le savons, est antérieure à la consolidation, nous rappelle qu'elle est fixée en fonction des besoins de la victime, au vu du rapport d'expertise, et que, formule sans péternelle, l'indemnisation de ce poste n'est pas subordonnée à la production de justificatifs. Retenons déjà ensemble, s'il vous plaît, ce terme de justificatif qui présente, comme vous le sentez bien, une ambiguïté, et on va y revenir sur la question des autres frais. Et elle n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille Grand Classique. Cet arrêt du 15 avril 2010, qui est cité dans le référentiel, était le premier post-nomenclature d'Antillac qui appliquait le principe à la tierce personne passée, et il est désormais corroboré par très nombreuses décisions, on va en voir trois ou quatre. Ce qui est important, c'est la dernière phrase, qui est assez nouvelle, elle n'était pas dans toutes les versions antérieures du référentiel Mornay. C'est un renvoi pur et simple, et chers amis, il n'est pas anodin ce renvoi à la méthodologie d'évaluation de la tierce personne qui est elle-même exposée dans le référentiel sur la partie tierce personne future, donc post-consolidation. Donc ce que préconise ce référentiel, encore une fois, ça ce n'est pas si ancien, c'est non seulement d'appliquer un principe d'évaluation sans tenir compte de l'aide familiale et sans production de justificatif, on va y en venir, mais c'est pour la partie très concrète, très pragmatique de comment on évalue cette tierce personne, de se référer exactement à la méthodologie, donc pour le passé, de la tierce personne future. Bien évidemment, ce n'est pas l'objet de la séance d'aujourd'hui d'entrer dans le détail de cette méthodologie, mais retenons déjà cet élément, équivalence d'évaluation pour la tierce personne entre le passé et le futur. Alors je vous avais dit, petit passage en revue d'arrêts récents qui n'ont strictement rien d'originaux, mais c'est simplement, alors pourquoi j'ai quand même tenu à mettre quelques décisions, c'est qu'il y a quand même un indice qui doit nous interpeller dans la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est la question de la fréquence. Il existe encore fréquemment des arrêts sur ce sujet-là, alors même que je viens de vous rappeler que ce sont des principes anciens, qui rappellent à l'ordre des juridictions, donc c'est quand même le signe d'une forme de, je ne sais pas si on peut parler de résistance, mais enfin d'inertie forte par rapport à l'introduction de ce principe, sur cette problématique non pas de l'indemnisation, non obstant l'assistance familiale, parce que ce n'est pas vraiment là-dessus qu'il y a un sujet de discussion, mais c'est sur la dernière petite phrase du référentiel Mornais que je vous ai montré il y a un instant, c'est sur la modalité d'évaluation où très fréquemment encore le juge du fonds résiste en ne voulant pas prendre en compte soit les congés payés, soit les charges sociales, soit les deux, et en disant on va l'indemniser certes, on donne un coût horaire, encore une fois ce n'est pas l'objet d'en discuter aujourd'hui, mais on ne va pas prendre en compte les charges sociales ou les congés payés, et là vous avez un exemple de cassation sur ce sujet-là, un autre exemple, donc septembre 2020, je vais enlever les… voilà, j'enlève les… l'indemnité au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un prof, sauf à soustraire le coût des charges sociales, c'est-à-dire que ça vraiment, les charges sociales, le juge du fonds ne peut pas se mettre dans l'idée que quelqu'un qui a été assisté par sa mère, son frère, son voisin, va être indemnisé, charge sociale complète, c'est quelque chose qui reste très difficile à faire passer en pratique, et si les magistrats ont le malheur de l'écrire dans leurs arrêts, c'est une cassation systématique pour violation du principe de réparation intégrale dont nous savons qu'il a valeur législative, donc c'est vraiment violation de la loi, et on a ça dans des arrêts nombreux. Alors je vous ai mis également une décision du Conseil d'État, pour rappel, le Conseil d'État est aligné depuis un certain nombre d'années sur le sujet par rapport à la cause de cassation, les modalités d'indemnisation sont un peu différentes, mais peu importe, encore une fois, ce n'est pas le sujet du jour, simplement ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État est souvent très pédagogue, et là je vous ai mis en vert une préconisation méthodologique du Conseil d'État qui rappelle ce que doit faire le juge. Il détermine le montant de l'indemnité, réparant ce préjudice, en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Donc il y a véritablement une opération, comment dirais-je, de reconstitution. Lorsqu'on est sur une tierce personne passée qui n'a pas été assurée par un professionnel, le juge va reconstituer avec une étude des besoins et une étude des dépenses, ce qu'aurait été, et là c'est important d'utiliser les bons temps, ce qu'aurait été une tierce personne, et on a bien une reconstitution qu'on peut qualifier de fiction, puisqu'on reconstitue quelque chose qui n'a pas eu lieu dans le passé à partir des besoins et du coup de la tierce personne. Tout ça, vous le savez, autre arrêt, et encore une fois, si j'en ai mis un certain nombre, c'est pour vous donner ce matin cette impression de fréquence des décisions et qui est peut-être le symptôme d'une difficulté. Donc un autre arrêt de la mémo du 12 février du Conseil d'État. Cet arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2020, qui fait partie de la même série, je vous l'ai mis également, et j'ai mis du rouge sur une formule qui est intéressante, on va y revenir tout à l'heure, et pour peut-être lancer le débat et qu'un certain nombre d'entre vous puissent prendre la parole sur ce sujet-là, et notamment ceux qui parmi vous travaillent pour des payeurs, je sais qu'il y a des assureurs, des inspecteurs qui sont là avec nous, et c'est important qu'ils m'apportent une contradiction sur ce sujet-là. Il y a aussi des avocats de compagnie qui pourront prendre la parole parce qu'ils plaident ça très très bien, et c'est redoutable quand ils le plaident parce que ça marche très bien auprès des juges du fond, et on résiste nous très mal à ça. C'est cette notion d'enrichissement sans cause, et ça, ça donne lieu à des magnifiques plaidoiries de nos contradicteurs qui portent, qui font mouche chez les magistrats en disant « Mais monsieur le président, rendez-vous compte, cette personne vous demande des charges sociales qu'elle n'a jamais exposées, elle est en train de battre monnaie sur son préjudice et sa souffrance, elle s'enrichit sans cause. » Ça avait été repris, expressis verbis, dans les motifs des juges du fond, dans cet arrêt qui est cassé ensuite par le cours de cassation. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important dans les débats que nous avons devant les juridictions, cette notion d'enrichissement sans cause. Donc, gardons ça en tête, on va en reparler tout à l'heure. Alors, ces prolégomènes étant posés sur la tierce personne, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir, et je l'avais mis en sous-titre sur la tierce personne, j'avais mis « cas particulier ou paradigme ». Parce que, vous savez bien que nous nous trouvons dans cette situation un peu paradoxale, enfin un peu étrange sur ce problème de la tierce personne, c'est que nous la considérons assez majoritairement parmi les praticiens comme une sorte, je ne sais pas comment dire, d'îlot jurisprudentiel, d'exception, alors d'exception très importante, mais voilà, ça serait pratiquement le seul poste, ou en tout cas le poste dans lequel il n'y aurait pas de discussion sur le fait qu'on se fonde sur les besoins et on reconstitue, si j'ose dire, la valeur de ses besoins et le montant de la dépense, quand bien même elle n'aurait pas été réellement exposée. Et puis voilà, on le fait pour la tierce personne, y compris pour la tierce personne passée, y compris alors même que la tierce personne passée de la nomenclature d'un TILIA qui est rangée dans les frais divers, mais voilà, ça serait uniquement réservé à ce poste. On va voir dans un certain nombre d'arrêts qu'on va regarder maintenant, que ce n'est pas tout à fait vrai, mais que ce n'est pas tout à fait faux non plus, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, comment dirais-je, d'extension depuis un certain nombre d'années au principe appliqué pour la tierce personne à d'autres postes, mais que cette expansion reste encore imparfaite et que, alors même qu'on vient de le voir, une résistance non pas sur le principe, mais sur la modalité d'évaluation, une résistance forte des juges du fond, sur la méthodologie d'évaluation de la tierce personne, alors, autant dire qu'elle est encore plus forte sur les autres postes patrimoniaux. Alors, deux thématiques, si vous voulez bien, pour essayer un peu de ranger les choses, parce qu'elles vont ensuite se rejoindre. Une thématique qui est un corollaire du principe de réparation intégrale et du principe de la dette de valeur, qui est celui de l'actualisation, et puis ensuite, on regardera plus précisément, j'allais dire un autre angle pour aborder le même sujet, qui est celui, là, très spécifiquement, de la libre disposition en tant que telle, si j'ose dire. On va voir des exemples à travers des arrêts. Donc, actualisation au jour de la décision. Alors, les prémifs, plus exactement, les arrêts les plus connus portent sur la question des pertes de gains professionnels. On va regarder d'abord ce que dit le référentiel Mornais. On l'a fait tout à l'heure pour la tierce personne. On va le faire maintenant pour les autres dépenses. Et là, vous voyez que le référentiel intercours, alors même que M. Mornais était rapporteur dans un arrêt qu'on va voir tout à l'heure, qui est important sur le sujet, ne préconise pas du tout la même chose pour les autres dépenses que pour la tierce personne. Je vous ai mis le paragraphe sur les dépenses de santé actuelles, donc qui fait un listing de ce dont il est question, et qui dit qu'il y a lieu pour les dépenses de santé prises en charge par les organismes sociaux de se reporter au décompte définitif, etc., reprendre le total des prestations de nature, et pour les dépenses de santé de la victime, de statuer en fonction des justificatifs. Il retrouve ce terme de justificatif avec son ambiguïté, et disons-le très clairement, son sens le plus couramment compris comme celui de justificatif de dépense. Il y a un quasi-synonyme dans l'esprit d'une grande majorité des acteurs de la réparation entre justificatif, tout court, comme c'est écrit là dans le référentiel de Mornet, et justificatif de dépense. Le paragraphe sur les frais restés à charge de la victime, alors je vous en ai mis un extrait, mais qui concerne le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime, ils sont fixés en fonction des justificatifs produits, sauf pour la tierce personne. Alors là, cette phrase est encore plus claire sur le sens qu'il convient d'accorder aux termes justificatifs dans ce texte. On comprend qu'il doit bien s'agir de justificatifs de dépense, puisqu'on dit qu'il y a une exception pour la tierce personne, et donc les choses sont dites dans ce référentiel indicatif, c'est qu'il y aurait bien, on est bien là dans la conception selon laquelle la tierce personne serait un îlot, une exception dans les modalités d'évaluation, et que les autres frais passés ne répondraient pas au même principe d'évaluation. C'est la position actuelle, enfin en tout cas à ma connaissance, la dernière version dont j'ai eu connaissance, mais je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres, fin 2020, du référentiel Mornay. Mais on voit que les choses sont en train de bouger, et peut-être qu'elles sont en train même de s'accélérer, d'où notre débat d'aujourd'hui. Je vais tenir ma promesse de laisser du temps de parole, et de ne pas dépasser 13h15, qu'on ait un quart d'heure de débat. Alors, autre extrait du référentiel Mornay, sur cette fois les pertes de gains professionnels actuelles, et là on a un rappel de la jurisprudence de 2010, qui a indiqué que sur ce chapitre des pertes de gains professionnels actuelles, l'actualisation de l'indemnisation pouvait être obtenue, à condition, chers amis demandeurs, vous le savez bien, qu'elle soit sollicitée. Donc, il faut le demander, et dans cet arrêt, il était question, et c'est ce que redire le référentiel, qui en fait là ne fait que citer une décision, il était question d'une actualisation en fonction de la dépréciation monétaire. Cet arrêt ne dit rien, et il y en a eu d'autres après qui sont intéressantes, parce que, voilà, on ne sait pas trop sur quel terrain il se situe, mais il y a la question aussi des revalorisations en fonction d'autres éléments que la seule dépréciation. Je continue avec, cette fois maintenant, des décisions, donc la plus ancienne d'aujourd'hui, c'est celle de mai 2019, qui concerne là aussi les pertes de gains professionnels actuelles, donc application du principe que je viens de rappeler, l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. J'attire votre attention sur cet arrêt, sur la rédaction de cet arrêt, qui place en chapeau, sous le visa de 1240 du Code civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties, un principe d'actualisation au jour de la décision, et donc là on a une application en perte de gains, mais avec un principe qui a l'air plus général. Même chose dans cet arrêt qui concerne cette fois des pertes de gains professionnelles futures, donc on est à la limite du hors-sujet par rapport à mon intervention d'aujourd'hui, mais je l'ai mis simplement pour vous montrer qu'il est en chapeau, sous le visa du principe de réparation intégrale, actualisation au jour de la décision. C'est très important d'avoir ça en tête parce que ça va jouer, puisque ce principe est posé de façon générale comme un corollaire du principe de réparation intégrale, évidemment qu'on pose la question, je pose la question de savoir s'il ne convient pas de l'appliquer à l'ensemble des postes de préjudice, et bien évidemment à notre sujet du jour, les frais passés autres que la tierce personne. Je continue avec deux arrêts sur le véhicule adapté, c'est l'un des sujets sur lesquels nous avons fréquemment des questions sur l'actualisation au jour de la décision, et cet arrêt concernait essentiellement des frais de véhicule qui étaient à la fois passés et futurs, puisqu'on a un arrêt qui statue sur, je crois en 2018, sur des évaluations de 2002. Et là, rappel à l'ordre de la Cour de cassation qui va censurer cette décision des juges du fonds, en disant vous ne pouvez pas vous fonder sur des éléments aussi anciens. On produisait au débat, en l'occurrence, des éléments qui étaient des factures, donc il s'agissait bien pour le coup de dépenses acquittées, mais on est sur le principe de l'actualisation, vous deviez vous fonder sur ces éléments récents. Donc, rien de nouveau sous le soleil, mais voilà, des rappels réguliers du principe d'actualisation de la dette au jour où le juge statue, et quand on dit le juge, ça peut être le second juge. Donc, vous avez un certain nombre de décisions, et celle-là en est une, où les cours d'appel confirment des évaluations qui, à l'époque, étaient justifiées par le juge du fonds parce qu'il avait pris des éléments, le juge de première instance, au jour où il statuait. La Cour de cassation dit au juge du second degré, vous ne pouvez pas vous contenter de confirmer ça. Ce principe d'évaluation au jour où vous statuez vous oblige, puisque vous êtes plusieurs mois plus tard en appel, de reprendre les évaluations avec des éléments contemporains de votre décision. Vous ne pouvez pas vous contenter de confirmer un jugement qui est déjà ancien au moment où vous statuez. Alors, je vous ai dit, deuxième série de décisions, et là on va venir tranquillement à notre sujet pour, j'allais dire, resserrer la focale et l'objectif sur notre problématique du jour, sont des arrêts qui traitent à la fois, vous allez voir pour certains, de la question de la dette de valeur sous l'angle de l'actualisation au jour de la décision, et puis aussi qui introduisent ce fameux principe de libre disposition, non-affectation. La victime est libre de disposer des indemnités comme elle l'entend, et on ne peut affecter ces indemnités à un usage déterminé. Un principe qui d'ailleurs figure dans le projet de réforme de la responsabilité civile, et qui est régulièrement mentionné par la doctrine, et donc par des arrêts qu'on va regarder à travers des décisions récentes. Alors, on ne va pas avoir le temps de détailler, parce qu'encore une fois, je veux que vous ayez la parole, donc je ne vais pas détailler cet arrêt, mais par contre, n'hésitez pas à y revenir, parce que c'est un arrêt de la Chambre criminelle d'il y a quelques jours, de mars 2021, qui concerne un véhicule et des matériels médicaux. Mais ce que j'ai mis en rouge, qui est la position qui est censurée du juge du fond, est très intéressant parce que je trouve très révélateur, j'allais dire très fidèle à ce que l'on entend très souvent dans les prétoires et ce qu'on lit très souvent dans des jugements et dans des arrêts, et qui est une conception qui se prévaut du bon sens. Voilà, le juge nous dit, il convient, il y a une sorte de, comment dirais-je, de leçon qui est donnée au parti, qui fleurte d'ailleurs entre, qui oscille parfois entre la leçon de droit qui pratiquement se colore à certains moments de leçon de morale, si j'ose dire, on va en reparler après, et qui dit au parti, voilà, l'arrêt énonce qu'il convient de rappeler au parti que les postes de préjudice correspondant à des besoins réels ne peuvent faire l'objet d'une capitalisation, mais doivent être liquidés in concreto, au vu de devis, vous voyez, comme on est généreux, on accepte les devis, puisqu'il s'agit de futurs, donc on est obligé d'accepter des devis, ou de factures, et que telle sera la démarche suivie par la Cour. Et la Cour constate que des adaptations de véhicules n'ont pas été réalisées, elle constate que des matériels médicaux sont réclamés au vu d'un rapport d'agrothérapeute, vous voyez qu'il y avait quand même une consistance, il y avait quand même des pièces dans le dossier, que l'on capitalise en les multipliant par un coefficient, et elle en déduit, cette Cour d'appel, que les modalités de calcul ne sont pas conformes aux règles d'indemnisation qui prennent en compte les besoins réels et nécessaires de la victime. C'est intéressant parce qu'il faudrait approfondir et peut-être pouvoir faire pratiquement une enquête sur cette affaire et savoir exactement ce que la Cour entendait par « besoins réels et nécessaires », parce que manifestement, il y avait des justificatifs, il y avait des rapports d'agrothérapie, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais qui ont été considérés comme n'étant pas la traduction de besoins réels et nécessaires. Et la Cour de cassation va dire la chose suivante, « Chambre criminelle », en subordonnant l'indemnisation de la victime à la production de justificatifs, alors qu'il lui appartenait de réparer définitivement les préjudices dont elle avait reconnu le principe, et d'indemniser en procédant à la capitalisation les frais de santé futurs. Alors on est sur une problématique de frais futurs, et qui évidemment n'est qu'une partie du problème, puisque nos excellents contradicteurs nous indiquent que là, c'est une exception due au principe de réalité, c'est que comme on est dans le futur, on est évidemment tenu de procéder par estimation, par devis, et qu'il ne faut pas tout confondre, que pour les frais passés, c'est différent, ça a eu lieu, ou ça n'a pas eu lieu. Ok les amis, c'est un argument qui porte, et qui souvent d'ailleurs vous donne gain de cause, je vous fais simplement observer qu'on pourrait très bien dans le futur, comme le faisait cette cour d'appel, garantir un remboursement intégral à la victime sur présentation de ses factures, et on serait bien dans une décision qui pourrait avoir un caractère définitif, on pourrait dire que de façon viagère, la victime qui justifiera de ses dépenses serait indemnisée, en exigeant des dépenses réalisées. Donc on est déjà quand même dans un principe de libre disposition, dont on peut estimer qu'il peut être transposé au passé, mais je vous accorde que cet arrêt concerne les frais futurs. Alors venons-en à cette fameuse décision du 23 septembre 2020, rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation, et qui concerne des protections urinaires pour une victime très gravement handicapée, et qui avait donc besoin de garniture, en l'occurrence de façon viagère, mais pour ce qui nous occupe les frais passés, de l'âge de 2 ans à l'âge de 18 ans. Je vous invite, pour ceux qui veulent creuser le sujet, à aller regarder sur l'Egypte France, l'intégralité de cet arrêt, et surtout des moyens qui nous donnent des indications très précieuses sur ce qui avait été jugé et ce qui avait été débattu devant la Cour d'appel. En l'occurrence, quel était le débat ? La nécessité de garniture n'était pas contestée. Ce qui était en débat étaient les modalités d'évaluation de ces garnitures, et le payeur, l'assureur, indiquait que le prix de ces produits avait évolué au fil du temps, et qu'il convenait de tenir compte de l'augmentation progressive du prix. Il y avait tout un débat sur des coefficients d'augmentation au fil du temps. La victime ne proposait pas autre chose que l'évaluation au jour où la Cour statuait de l'intégralité de ces frais, et la Cour a tranché en retenant une minoration de 8 % sur une période de temps donnée, qui était un peu intermédiaire entre pas de minoration du tout, c'est ce que demandait la victime, et la minoration proposée par l'assureur, qui de mémoire devait être de 15 %. Et la Cour de cassation, dans un arrêt qui est rendu au visa du principe de réparation intégrale, et au principe de l'évaluation au jour où la haute juge rend sa décision, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, va casser cet arrêt en disant que la Cour d'appel s'est placée, donc à tort, à la date à laquelle les dépenses de santé ont été exposées pour évaluer ce préjudice et partant à violer le principe de réparation intégrale. Donc, cet arrêt ne peut pas être interprété, ne peut pas être lu autrement que nous invitant pour ce type de dépenses, en l'occurrence des dépenses de garniture pour une personne très gravement invalide, d'évaluer ces dépenses au prix actuel du matériel. Encore une fois, je ne demande qu'à être contredit, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je ne vois pas d'autre interprétation que celle-là pour cet arrêt. Alors, on continue avec un arrêt du Conseil d'État, qui est un peu un catalogue à la prévère parce qu'il y a toute une série de préjudices qui sont concernés par cet arrêt. On l'a commenté à la dernière Gazette du Palais. Je vous ai mis deux paragraphes, mais il y en a d'autres. L'un qui concerne les chaussures orthopédiques, l'autre des frais de déplacement. Et ce sont des paragraphes intéressants parce qu'ils concernent des dépenses passées et sur lesquelles les demandes avaient été rejetées parce que les factures n'étaient pas produites et où le Conseil d'État censure sur ces deux points des chaussures orthopédiques. Alors là, on était à la fois sur des périodes passées et futures, mais donc il y avait bien des éléments passés et puis des frais de déplacement. Alors là, pour le coup, il est sûr et certain qu'il s'agissait de déplacements passés et au sujet desquels le Conseil d'État dit bien qu'on ne peut rejeter au motif de l'absence de justificatif de dépenses. Donc ça, c'est un arrêt de février 2021. Donc vous voyez, tout ça sont des décisions très récentes. Alors, voilà pour ce rapide tour d'horizon de la jurisprudence récente. J'ai peut-être oublié des arrêts dans un sens ou dans l'autre, mais les deux dernières décisions que j'ai placées au terme de cette petite série posent évidemment un certain nombre de questions et ouvrent un débat sur lequel j'aimerais bien que nous puissions engager une discussion et qui évidemment va se poursuivre à l'avenir et peut-être qu'on pourra reprendre la main sur ce sujet-là que quelqu'un pourrait refaire. Comment dirais-je ? J'ai une présentation là-dessus d'ici quelques semaines parce qu'il me semble peut-être que je me trompe parce qu'évidemment, j'ai tendance à beaucoup trop m'enflammer à partir comme ça habillé en tête sur un certain nombre de sujets. Mais je pense qu'on est là face à un débat qui dépasse largement la problématique technique et qui est un débat qui peut entraîner des vrais changements dans l'approche des dossiers. Je vous parlais tout à l'heure de dynamique et de cinématique. Je vais vous expliquer ce que j'ai en tête quand je dis ça de manière que vous puissiez voir si je délire complètement ou si vous êtes un peu ou pas du tout d'accord avec moi. Je pense qu'il y a deux débats. Il y a un premier débat qui est quasi-moral. J'ai mis quasi comme un petit jeu de mots, mais ça n'amuse que moi puisque l'enrichissement sans cause est un quasi-contrat. Donc, j'ai remis du quasi, mais là, j'ai mis un débat quasi-moral. J'en viens à ce que je vous disais tout à l'heure sur les magnifiques plaidoiries de nos confrères. Alors, ça marche encore mieux quand on est face à un Parisien prétentieux comme je suis et qu'on va plaider en province. Alors là, je peux vous dire une chose, c'est que le Parisien qui se pointe en demandant toutes les dépenses passées, en produisant deux factures et en demandant tout sur des évaluations, alors là, il est vraiment celui qui vient battre monnaie, faire de l'argent sur la souffrance, s'enrichir sans cause. Vous vous rendez compte, monsieur le Président, on vous produit trois factures et on vous demande des dizaines de milliers d'euros, mais c'est un enrichissement. Comment une victime, dont je ne conteste pas la souffrance par ailleurs, peut-elle venir aujourd'hui réclamer des frais qu'elle n'a jamais exposés ? Vous m'entendez bien, madame le Président, elle ne les exposera jamais puisqu'il s'agit d'une période passée. Comment peut-on admettre un tel enrichissement sur sa souffrance, etc. Et encore une fois, je le fais très mal parce que je caricature, mais ça marche très bien parce que les juges entendent ça et ça touche le point très sensible de notre matière qui est ce rapport de la souffrance et de l'argent et de dire, voilà, c'est immoral de se faire de l'argent sur sa souffrance. Et donc, il y a cette notion d'enrichissement sans cause. C'est pour ça que je disais qu'elle est beaucoup plus prise, en tout cas, de ce qu'on entend dans les plaidoiries, dans un sens moral que dans un sens véritablement juridique. Mais en tout cas, c'est un débat, un débat que j'aimerais, peut-être en forme de provocation, vous inviter aujourd'hui, l'espace d'un instant pour discuter entre nous, à renverser un instant. Et moi, je vous poserai une autre question morale que j'ai écrite là sur cette petite plonge. Je vous pose la question de savoir qui s'enrichit. Qui s'enrichit ? Quand vous avez quelqu'un qui n'a pas de provision, dont le droit à indemnisation est éventuellement reconnu, voire encore contesté, peu importe, mais prenons le cas d'un droit qui serait reconnu, c'est le cas le plus simple. Et d'une certaine manière, compte tenu du rythme de la transaction, du processus ou de la procédure, lorsqu'il s'agit d'une procédure judiciaire, entretenue dans une situation dans laquelle elle n'a pas les moyens de procéder à un certain nombre de dépenses, elle rentre chez elle avec une planche de contreplaqué, parce qu'on ne peut pas faire le plan incliné pour aménager son domicile, elle est trimballée dans la voiture des beaux-parents qui ont une camionnette parce qu'elle ne peut pas avoir de véhicule adapté, elle a des couches premier prix de supermarché parce que les protections véritablement adaptées avec des restés à charge ne peuvent pas être acquises, elle n'a pas toutes les crèmes nécessaires, etc. Qui s'enrichit ? Qui s'enrichit dans ce cas-là ? Celui qui va le plus longtemps possible laisser cette victime dans l'impossibilité d'effectuer toutes les dépenses et plus ça durera, plus il s'enrichira, puisqu'il sait très bien qu'au final, il viendra lui dire « Mais attendez, vous n'avez pas vos factures ! » Vous ne pouvez pas être indemnisé de dépenses que vous n'avez pas réellement exposées. Qui s'enrichit dans ce cas-là ? Où est la morale ? Qui supporte le risque du temps ? C'est ça la vraie question. Qui supporte le risque du temps et de l'écoulement ? La question que je pose et le débat que je veux ouvrir, c'est celui d'un renversement de ce risque. Je vous invite à contempler l'exemple de la loi Badinter pour d'autres raisons. Je rappelle que depuis des années, mais nous avons bien compris maintenant que c'était un vœu pieux parce que nous n'avons pas les bons leviers pour l'obtenir. Depuis des années, nous réclamons l'extension de la procédure Badinter et des sanctions d'absence ou de retard d'offre à toutes les hypothèses de droit à rédemnisation avec les mêmes sanctions. Bien évidemment, nous ne l'avons pas obtenu et je doute que nous puissions l'obtenir demain. Mais pensons un instant à ce que produirait une jurisprudence beaucoup plus ferme qu'aujourd'hui, où nous ne sommes qu'à quelques balbutiements, qui viendrait dire aux payeurs les dépenses, quoi qu'il advienne, les dépenses nécessaires, qu'elles aient été exposées ou pas à la victime, de toute façon, vous les paierez au prix du jour où l'indemnisation sera servie. Est-ce que vous ne pensez pas, chers amis, que ce type de jurisprudence très ferme provoquerait une remise en cause considérable des méthodologies et des préventions des payeurs pour, dès que possible, être en mesure, j'allais dire, de racheter ce risque, de sécuriser cette dette, ce qui nous emmène sur le débat technique. La question des modalités d'évaluation, besoin et justificatif, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai promis de laisser le débat à 13h15, il me reste donc trois minutes. Donc, la question de savoir comment nous transposons ce que nous pratiquons sur la question de la tierce personne à la problématique des frais, la question de ce terme justificatif est, comment dirais-je, c'est presque une supplique que je nous adresse et que je m'adresse à moi-même. Arrêtons de dire, et arrêtons d'abord de dire sur la tierce personne que ce préjudice s'évalue sans justificatif. C'est une bêtise absolue que je suis le premier à proférer par des abus de langage, et j'ai mille fois tort de dire ça. Évidemment que la tierce personne s'indemnise avec de nombreux justificatifs, à commencer par l'expertise, qui est une justification, à commencer par les devis qui sont compliqués à obtenir, savoir dans quelle situation précise, tarifaire, on se trouve pour une tierce personne. Tout ça, ce sont des justificatifs, des justificatifs très nombreux, et simplement le justificatif qu'il ne faut pas produire, c'est le justificatif de dépense. Ce point de vocabulaire est très important parce qu'il donne l'impression, lorsqu'on dit sans justificatif, que, et là pour le coup, je suis d'accord sur le fait, pour le fait de dire que ça serait tout à fait anormal, que l'on obtient l'indemnisation d'un préjudice, simplement en l'invoquant, sans avoir d'une certaine manière rien à justifier. Évidemment qu'on doit avoir à justifier, et que les justificatifs sont toujours nécessaires. La question des provisions affectées et la question des modalités de neutralisation du risque pour l'assureur diligent, et notamment dans le cas des consolidations tardives, est évidemment une question importante parce que l'idée, ce n'est pas, comme pourraient le craindre à juste titre les assureurs, de les amener à indemniser rapidement pour neutraliser un risque, mais de s'autoriser ensuite, évidemment, à réévaluer au fil du temps des dépenses qui auraient déjà été couvertes ou des besoins qui auraient déjà été couverts par l'assureur. Il faut donc trouver un système, mais à condition évidemment que le compte y soit, c'est-à-dire que les deux parties soient gagnantes, un système dans lequel la victime, le plus tôt possible, serait provisionnée pour tous les frais, et que l'assureur qui aurait, si j'ose dire, joué le jeu, comme le fait un assureur diligent qui respecte les obligations de la loi Badinter, soit libéré du risque d'augmentation future de cette dépense qu'il aurait déjà assurée. Donc, ça veut dire que techniquement, il y a une complexité peut-être qui serait instaurée et qu'il faut essayer, comment dirais-je, de maîtriser le plus possible, mais on a des techniques pour ça, de sorte que, et j'en terminerai par là, et je voudrais arrêter le partage d'écran parce qu'à un moment donné, il faut montrer sa tête. De sorte qu'au sein des compagnies, et nous savons que c'est un débat qui existe, ceux qui sont les tenants d'une politique proactive, d'une politique de non-pourrissement, d'une politique diligente de se porter au devant des victimes, soient gagnants, si j'ose dire, financièrement, de leur donner un argument pour, si j'ose dire, emporter le morceau dans les compagnies. Moi, je voudrais rendre hommage aujourd'hui à un certain nombre d'inspecteurs d'assurance, à un certain nombre aussi de gestionnaires ou de chefs de service qui font leur métier de façon véritablement proactive, qui y compris, et je pense à des exemples précis, et ils se reconnaîtront parce que je crois qu'il y en a qui vont se brancher aujourd'hui, et je les salue, qui y compris dans des dossiers hors loi badinter, je pense notamment à des dossiers de jeunes mineurs dans des responsabilités médicales ou dans des accidents domestiques, conscient du risque qu'en effet, sur un certain nombre de sujets, il peut y avoir des évaluations dans 5 ans, 10 ans, sur la tierce personne, mais pas que sur la tierce personne, qui coûterait plus cher à leur compagnie, arrive à convaincre en interne de donner de fortes provisions, des provisions affectées, voire même de transiger définitivement sur un certain nombre de postes, bien évidemment, en y mettant le prix, donc c'est une opération gagnant-gagnant, c'est-à-dire que la victime est indemnisée immédiatement et à un juste prix au prix actuel de 2020, mais que dans le même temps, l'assureur neutralise un risque d'augmentation considérable qu'il paierait en 2030, par exemple. Et cette dynamique est créée par, effectivement, ce risque de réévaluation de la dépense. Et ce que je suggère pour, si je veux dire, joindre les deux bouts entre le débat technique et le débat quasi-moral que j'évoquais tout à l'heure, c'est que nous réfléchissions à, j'allais dire, une technique positive, vertueuse, d'indemnisation des frais passés au coût actuel au jour de la liquidation de tous les frais passés sur l'évaluation des besoins, de sorte que s'instaure, j'allais dire, mathématiquement, par ce système de réévaluation, une sanction des payeurs non-diligents et une sorte de prime aux payeurs diligents au seul bénéfice final de la réparation intégrale et finalement d'une restauration la plus précoce possible de la victime. Et j'observe, pour terminer, que la prise en charge d'un environnement complètement, si j'ose dire, sécurisé et pris en charge par la victime, notamment sur ses dépenses, sur ses frais divers, contribue aussi d'abord à son bien-être, ce qui n'est quand même pas la moindre des choses et ce qui est la première des choses, mais aussi peut-être à son meilleur établissement et à sa meilleure évolution possible, là encore, dans un intérêt partagé de la victime et de son assureur au vu des séquelles finales qu'on espère les plus faibles possibles. Voilà, j'ai dépassé d'une minute ou deux, mais j'ai quand même laissé un temps de débat comme je l'avais promis, donc j'attends avec grande impatience éventuellement une approbation, mais surtout des contradictions pour instaurer un débat. Sous-titrage ST' 501